bonjour bienvenue sur la chaîne youtube de Thérymékerbouette aujourd'hui petite vidéo explication sur une pièce où je suis très déçu je vais vous expliquer en fait quand j'ai refait le moteur de la dt quand j'ai fait le remontage comme vous avez pu voir j'avais changé le piston j'ai mis un vertex mono segment le souci c'est que depuis que j'ai monté ce piston là le dt démarre très mal à froid démarre très mal à chaud pardon et j'ai perdu 12 km heure de vitesse de pointe car je prenais 104 km heure avec le piston bissegment et j'ai depuis que j'ai monté le mono segment je plafonne à 92 ensuite je me suis rendu compte que le moteur chauffait beaucoup plus vite en mono segment qu'en bissegment mais si c'était que ça ça irait le souci c'est que le problème qui le problème majeur que j'ai remarqué c'est que le moteur avait un ralenti instable donc à le froid à froid nickel ralenti stable et tout par contre et qu'on commence à rouler un petit peu avec et tout ça donc au bout d'une petite dizaine de kilomètres le moteur monté à 2400 tours minutes alors que normalement à froid il est censé être à 1800 tours minutes et à chaud il est censé être à 2100 2200 tours minutes et dès qu'on a accéléré on mettait un coup de gaz elle montait en régime mais énormément régime à monter je crois à 3000 tours et au bout de quelques ronds à redescendre d'un coup j'ai pris la décision de redémonté le piston je les comparer par rapport à mon ancien bissegment donc c'est un piston bissegment top perf que j'avais avec mon ancien kit j'ai remarqué plusieurs problèmes sur le piston en fait le premier problème c'est l'inclinaison de la calotte du piston donc qui vient au niveau de la culasse qui vient au niveau de la culasse je ne l'ai pas mesuré parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le mesurer mais on le voit moi personnellement je l'ai vu à l'oeil je ne sais pas si on va le voir pareil sur la vidéo mais en fait l'inclinaison elle est pratiquement inexistante sur le vertex ça c'est le premier problème le deuxième problème avant de le mesurer je vais vous montrer la boîte donc c'est censé être un piston en 49 mm et quand je l'ai mesuré là j'ai 48 j'essaie de chercher l'endroit le plus le plus large quand même j'ai 48,90 et quand je prends mon top perf je suis à 48,96 donc vous allez me dire il y a un écart que de 0,6 oui mais 0,6 ça suffit pour foutre la merde la hauteur je ne sais pas je pense que la hauteur doit être bonne quand même la hauteur est bonne c'était tout simplement l'inclinaison de la tête et le diamètre de pisson qui est trop petit quand j'ai démonté la culasse en fait son nom pas celle là la classe que j'ai sur mon moteur elle était remplie d'essence ici enfin pas entièrement mais on va dire qu'il y avait l'équivalent d'à peu près 5 millilitres d'essence là et j'en avais quasiment quasiment 2 millilitres sur la tête du piston la bougie était trempée dame sport me disait que normalement n'y avait pas besoin de faire un réglage carburant de toute façon je ne peux rien faire parce que là ça fait ça fait comme si j'avais un gicleur qui était trop gros en gicleur bas régime parce que c'était surtout son bas régime qu'a merdé le problème c'est que mon gicleur de ralentis je ne peux pas le baisser plus car je suis déjà sur le plus bas qui existe en fait sur le carburateur sur le carburant phbg ils vendent des gicleurs gicleurs de ralentis le plus petit qui existe c'est 30 et moi c'est un 30 que j'ai en gicleur principal je suis à 102 je ne peux pas me permettre de le descendre parce que si je le descends j'ai une chance de serrer le moteur et c'est pas logique que ça se mette à merdé comme ça qu'il y ait une perte de vitesse encore je veux bien ce qui est ce qui n'est déjà pas normal parce que c'est un piston compétition donc normalement piston compétition on est censé avoir plus de performance et là c'est l'inverse donc ce piston là je l'ai payé je crois 45 euros et j'en suis déçu quand j'avais eu mon problème de moteur qui qui déconnait comme je vous avais expliqué dans la vidéo je pensais que c'était le piston je l'avais remplacé et j'avais ça merdé toujours mais au final j'ai remonté ce piston là et j'ai eu quasiment le même problème alors qu'elle tournait super bon avant là j'ai remonté le piston bissegment j'ai bon j'ai perdu un peu en couple par contre j'ai récupéré mais 12 km heure de perdu donc piston de merde alors déjà il ya un truc que je ne comprends pas ils nous vendent ça sous la marque vertex sur le dam sport c'est marqué vertex j'ai regardé son nono les gaz c'est pareil c'est marqué vertex et on peut m'expliquer pourquoi j'ai une boîte itakit là faut qu'on m'explique parce que là je ne comprends pas le piston est marqué vertex qu'est ce qu'il fout dans une boîte itakit j'aurais bien d'accord ça serait fabriqué par un paritale kit mais dans ce cas là ça doit être dans une boîte vertex donc très déçu sur ce piston là donc maintenant que j'ai dit pour le piston je vais vous parler du de moron de mon ressenti sur le barillet de sélection top perf en ergale 55 pas en un seul geste comme ça le barillet de sélection top perf en ergale 55 ça par contre c'est un produit que je vous recommande franchement là je suis très content de cette pièce là je suis content de cette achat car je n'ai plus de problème de points morts j'ai plus de faux points morts mais vitesse passe super facilement franchement je pourrais passer mes vitesses je crois avec avec le doigt là franchement non là je suis content cette pièce là c'est une pièce que je vous recommande le barillet de sélection barillet de sélection de vitesse en ergale 55 top perf ça c'est une pièce franchement elle est géniale par contre ça ne prenez surtout pas dame sport c'est terminé je prends plus de pièces chez eux j'en ai ras le bol là c'est bon ça fait trois pièces que je leur prends ça met trois plombes à arriver à chaque fois ça fait j'ai que des problèmes avec le cylindre qui va avec le 70 stop noir qui est là en fait c'est le premier 70 stop noir que j'ai monté que j'avais commandé sur dame sport parce que maxi scoot fast était en rupteur de stock donc je l'avais commandé sur dame sport il m'est arrivé des soucis avec celui là c'est que déjà le truc que je comprenais pas c'est pourquoi que c'est que quand je retrouvais dans une vitesse le la roue bloquée par contre je dis qu'à bloquer ça faisait comme si vous vous faisiez un dérapage en fait ça me je faisais un dérapage mais en retrogardant les vitesses et ça me faisait surtout les rapports et à base vitesse 1 quand je les montais ceci là j'ai fait mon rodage au départ donc je ne dépassais pas les 60 km heure et un jour je m'en suis surtout j'ai là où je me suis rendu compte que c'était vraiment pas normal c'est quand ça me l'a fait à 30 km heure j'étais sur un parking en partant de l'essence en partant de la station essence j'ai été à 30 km heure j'étais en troisième j'ai rétrogradé en deuxième ma roue a littéralement bloqué et en fait ça a bloqué pour une chose toute simple alors ça ça vient pas de chez dame sport ça vient surtout du fabricant mais c'est plutôt rare de chez top terp ça c'est plutôt rare c'était tout simplement le fait que le moteur on va dire ça a fait comme si le moteur avait serré je vais vous montrer je sais pas si j'en veux à vous montrer ou les rapports en fait ce signe là est rayé côté chasse maman protégé qu'il est rayé c'est qu'il est méchamment rayé et en fait ce qui s'est passé c'est tout simplement j'avais un mauvais jeu si l'un de pistons le jeu si un piston qui n'était pas bon le jeu la coupe des segments qui n'était pas bon et vu que c'était neuf moi je ne l'ai pas contrôlé je ne l'ai pas contrôlé au départ et ce qui fait que le moteur il a bloqué trois quatre fois je crois si j'ai venu moins il a dû bloquer le moteur trois quatre fois et donc bah hs donc ça vient chez dame sport j'ai attendu un mois pour l'avoir c'était le résultat le deuxième que j'ai monté c'est exactement même si là je n'ai eu aucun problème la roue n'a jamais bloqué en sachant que celui là en plus il était réglé plus riche que celui que j'ai monté là parce que celui-là il était monté avec un chicleur principal de 115 et un chicleur de ralenti de 34 donc il était réglé plus riche que celui que j'ai là c'était même la même config le même carburant mais il était réglé plus riche et donc voilà et après chez dame sport j'avais commandé une pompe à eau to in high flow où la turbine a explosé je encore une fois merci dame sport de m'avoir envoyé l'email après que j'aille monter la pompe j'ai reçu un email je crois deux jours après avoir monté la pompe et en fait ce qui s'est passé c'est que ils m'ont envoyé un email me disant ne montez pas la turbine de pompe à eau to in car elle a un défaut sauf que moi le problème c'est que la turbine était déjà montée sur le moteur quand j'ai reçu l'email et il était strictement hors de question que je redémonte le carter d'embrayage pour changer remettre la pompe à eau d'origine vu que sur un m6 pour changer la turbine de pompe à eau en fait pour enfin remettre la turbine d'origine la pompe à eau d'origine il faut vider l'huile de boîte et le liquide de refroidissement pour pouvoir démonter le carter d'embrayage sauf qu'en faisant ça déjà vous êtes obligé de changer des joints de la pompe à eau les joints de le joint en papier du couvercle de pompe à eau du corps de pompe à eau et le joint de carter d'embrayage à moins qu'avec un peu de chance vous ayez la chance que le joint ne casse pas mais en général c'est une chance sur deux qui casse pas vous pouvez le démonter plusieurs fois le joint il va pas passer vous pouvez le démonter une fois puis va péter moi ça m'est déjà arrivé donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo c'est juste une petite vidéo sur mon ressenti sur plusieurs pièces donc comme je vous ai disais ce piston là vous oubliez vous ne montez pas car il ne correspond pas il ne se monte pas sur 70 stop noir faudrait au pire éventuellement le diamètre piston aurait été bon il aurait juste fallu faire usiner la chambre de la culasse et le problème c'est que déjà on se retrouve avec un piston qui est plus petit je tiens à préciser que ce piston là n'a pas roulé quand je l'ai monté il avait fait 50 kilomètres donc il était même pas fini il était même pas roulé en quoi le segment il est encore tout neuf et au final ça marche pas d'ailleurs on peut le voir il est le piston est détonné l'autre il était pas comme ça donc là vous pouvez venir me revoir sur la chaîne youtube scotteraméca boîte vous pouvez partager la vidéo la vidéo liker et mais enfin vous pouvez vous abonner liker et partagez de la vidéo et puis vous pourrez voir une prochaine vidéo